Neuf citations. Thème. Discours. 1. L'important n'est pas que mon discours soit vrai, mais qu'il soit sincère. Albert Jacquard. Albert Jacquard veut dire que ce qui compte le plus dans son discours n'est pas nécessairement qu'il soit factuellement exact, mais plutôt qu'il soit authentique et sincère. En d'autres termes, l'essentiel pour lui n'est pas de transmettre des faits précis, mais plutôt de partager ses vraies convictions et ses sentiments de manière honnête. Cette citation souligne l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la communication, même si cela signifie parfois ne pas être parfaitement exact sur les faits. 2. Ceux qui parlent sont payés de l'applaudissement qu'on donne à ce qu'ils disent, et ceux qui écoutent, du profit qu'ils en reçoivent. Balthazar Gracian. Cette citation de Balthazar Gracian signifie que dans une conversation, les personnes qui parlent peuvent être satisfaites de l'attention et de l'approbation qu'elles reçoivent de leur auditoire. D'autre part, ceux qui écoutent peuvent en retirer un bénéfice ou un apprentissage de ce qui est dit. En résumé, l'orateur est récompensé par les applaudissements et l'écoute attentive, tandis que l'auditeur en retire un profit ou une connaissance. Cela souligne l'importance de la communication et de l'échange mutuel dans une conversation. 3. Nos discours ne serviront à rien s'ils ne viennent pas du cœur. Mère Thérésa. Cette citation de Mère Thérésa signifie que nos paroles et nos discours n'auront aucun impact réel s'ils ne sont pas sincères et authentiques, s'ils ne proviennent pas de nos sentiments les plus profonds. En d'autres termes, il est important que nos paroles reflètent ce que nous ressentons réellement dans notre cœur. Cette citation souligne l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la communication, car c'est à travers nos émotions et nos convictions les plus profondes que nos paroles peuvent véritablement toucher les autres et avoir un impact positif. 4. Un bon discours ne doit être basé sur rien, tout en donnant l'impression d'être basé sur tout. Pierre D.A.C. Cette citation de Pierre Dac signifie que pour faire un bon discours, il est important de donner l'impression que l'on maîtrise le sujet et que l'on a beaucoup de connaissances, même si en réalité, le discours peut être basé sur des idées simples ou peu approfondies. L'essentiel est de savoir captiver son public en utilisant des arguments convaincants et une bonne élocution, sans forcément avoir une base de connaissances très étendue. En somme, il s'agit de donner l'illusion de la profondeur et de la pertinence, même si le discours repose sur des éléments simples. 5. La parenthèse et l'île du discours Victor Hugo La parenthèse et l'île du discours est une citation de Victor Hugo qui signifie que la parenthèse, qui est une interruption dans un discours ou un texte, est comme une petite île isolée au milieu de l'océan du discours. Cela suggère que la parenthèse permet de faire une digression, d'ajouter une information supplémentaire ou de nuancer le propos principal, tout en restant distinct et à part. En d'autres termes, la parenthèse offre un espace de liberté et de créativité dans le discours, tout en gardant un lien avec le sujet principal. Un discours improvisé a été réécrit trois fois Winston Churchill Cette citation de Winston Churchill signifie que même un discours qui semble improvisé et spontané a en réalité été préparé avec soin et réécrit plusieurs fois avant d'être prononcé. Churchill, célèbre pour ses discours percutants et inspirants, mettait un point d'honneur à soigner ses paroles et à les peaufiner pour qu'elles aient l'impact souhaité sur son public. Ainsi, cette phrase souligne l'importance de la préparation et du travail en amont, même dans des situations qui semblent spontanées. 7. C'est pure paresse que de ne pas condenser sa pensée dans un laps de temps raisonnable. Winston Churchill Cette citation de Winston Churchill signifie qu'il est important d'être concis et précis dans notre communication. Il critique ceux qui n'ont pas la volonté de réfléchir et de synthétiser leurs idées de manière claire et rapide. En d'autres termes, il suggère que c'est par paresse intellectuelle que certaines personnes ne prennent pas le temps de formuler leurs pensées de manière concise et efficace. De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche Cette citation de Coluche signifie que parmi toutes les personnes qui n'ont rien d'intéressant à dire, celles qui choisissent de se taire sont les plus appréciées. En d'autres termes, il vaut mieux se taire que de parler pour ne rien dire. Cette citation met en avant l'idée que le silence est parfois plus précieux que des paroles inutiles ou vides de sens. Neuf Celui qui parle beaucoup ne peut pas toujours bien parler. Carlo Goldoni Cette citation de Carlo Goldoni signifie que parler beaucoup ne garantit pas nécessairement que ce que l'on dit sera de qualité. En d'autres termes, la quantité de paroles ne reflète pas toujours la qualité de la communication. Il est souvent plus important de choisir ces mots avec soin, de s'exprimer de manière claire et réfléchie, plutôt que de simplement parler beaucoup sans réfléchir à ce que l'on dit. Cette citation met en avant l'idée que la qualité de la communication prime sur la quantité de paroles prononcées. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien parents. On spy, en Milliarden 4... Bien stiffus autour de tout ce qu'il y a des dents. ... Sous-titrage ST' 501